Bonjour et bienvenue à ce webinaire en rediffusion intitulé Appuyer le développement de la conscience phonologique. Ce webinaire vous est offert par Literatoo. Profitez de ce code QR pour récupérer cette présentation PowerPoint. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Encore une fois, bienvenue à ce webinaire. Mon nom est Julie Treichel, je suis votre animatrice ce soir. Parlons maintenant de la conscience phonologique. C'est quoi la conscience phonologique ? C'est une habileté qui est tout d'abord, il faut le dire, primordiale dans l'apprentissage de la lecture. Et ça correspond à la conscience que les phrases sont composées de mots, que les mots sont composés de phonèmes ou de sons. Donc une bonne conscience phonologique, ça consiste en la capacité de manipuler consciemment le langage oral, d'y porter attention, d'y réfléchir. Ça veut dire que l'élève va être capable d'identifier et de manipuler à l'oral autant les mots dans une phrase que les parties d'un mot, par exemple les syllabes, ça, ça inclut aussi les rimes, et les phonèmes. Au niveau de la conscience phonologique, ça se décline en trois principaux volets. La conscience syntaxique, la conscience syllabique et la conscience phonémique. Quand on parle de conscience syntaxique ou encore de conscience de la phrase, on réfère à la conscience chez l'élève qu'il existe des règles pour construire une phrase intelligible ou un message cohérent. À mesure que la conscience phonologique de l'élève se développe, il va commencer à comprendre qu'une phrase doit contenir des mots, que ces mots-là doivent être placés dans une séquence appropriée pour exprimer une idée qui a du sens. Donc c'est un savoir-faire qui va amener l'élève à corriger son discours, à gérer sa compréhension en lecture, d'ailleurs, et plus tard à mettre à contribution les connaissances grammaticales pour pouvoir rédiger de façon cohérente selon les règles de la langue. La conscience syllabique, elle, elle correspond à la conscience que les mots sont composés d'une ou plusieurs syllabes et, bien sûr, à l'habileté à identifier et à manipuler les syllabes. Alors que la conscience phonémique, elle, elle correspond à la conscience que les mots sont composés de plusieurs phonèmes et, bien sûr, à l'habileté à identifier et à manipuler ces phonèmes. Pour développer la conscience phonologique, on va viser à travailler la conscience des unités linguistiques dans un ordre de progression qui va toujours aller du global au spécifique. Donc, à la maternelle, par exemple, on va débuter avec des activités qui vont permettre de développer la conscience de la phrase, puis ensuite des mots. Une fois ceci maîtrisé, bien là, on va commencer à travailler la conscience des syllabes, qui est une plus grande unité que le phonème. Et, bien sûr, on va poursuivre avec la conscience des phonèmes, le phonème étant la plus petite unité sonore du langage. Un grand nombre de recherches ont confirmé l'importance de la conscience phonologique pour l'apprentissage de la lecture. C'est une habileté, vraiment, qui se révèle être un des meilleurs prédicteurs de la réussite en lecture. Même si la conscience phonologique, en elle-même, évidemment, elle n'est pas suffisante pour permettre l'apprentissage de la lecture, elle est néanmoins indispensable à la mise en place des mécanismes de décodage. Donc, elle va jouer un rôle primordial dans l'apprentissage de la lecture, et de nombreuses recherches démontrent que cette compétence, la conscience phonologique, peut vraiment avoir une influence sur la réussite globale de l'élève. D'ailleurs, la Commission ontarienne des droits de la personne a mené une enquête en 2022, une enquête publique sur les compétences en lecture durant les premières années de la scolarisation. Et dans son rapport, le rapport a été publié en 2022, la Commission souligne que l'apprentissage de la lecture n'est pas un privilège, mais bien un droit, un droit de la personne fondamentale, un droit fondamental de la personne. Donc, le rapport souligne l'importance d'enseigner les compétences de base en lecture des mots au moyen d'une approche explicite et systémique qui inclut l'enseignement de la conscience phonologique et de la conscience phonémique. Et puis, bien évidemment, ce rapport-là, il est basé sur des données probantes qui proviennent d'un large corpus de recherche scientifique bien établi qui porte sur l'apprentissage de la lecture et sur les meilleures méthodes pédagogiques ou les méthodes pédagogiques les plus efficaces dans ce domaine. D'ailleurs, un de ces rapports-là, c'est le National Reading Panel, qui est un rapport qui prône l'enseignement explicite et systémique des compétences de base qui favorise une lecture efficace des mots. Et vraiment, évidemment, parmi ces compétences-là, évidemment, figure encore et toujours le développement de la conscience phonologique, bien phonémique, qui fait partie de la conscience phonologique. Donc, d'ailleurs, le National Reading Panel fait toujours état de l'importance d'enseigner explicitement cinq compétences de base pour l'apprentissage de la lecture. On les appelle souvent, en fait, en anglais, les « big five ». Il s'agit de la conscience phonémique, de l'analyse ou la maîtrise du système graphophonétique, la fluidité, le vocabulaire et la compréhension en lecture. Pour les élèves, vraiment, le meilleur moyen d'acquérir des compétences en lecture des mots a toujours passé dès la maternelle par l'enseignement explicite et systématique des compétences en conscience phonologique. Donc, quelles sont ces compétences? Eh bien, d'une part, ces compétences réfèrent à une série de préalables. Ça inclut les notions spatio-temporelles, au milieu, à la fin, devant, etc. Les habiletés d'écoute, qui incluent l'attention auditive, la mémoire auditive, la discrimination auditive, la conscience de la phrase, la conscience des mots, le vocabulaire et la connaissance des structures langagières. D'autre part, si je peux dire, la conscience phonologique va également inclure la capacité à manipuler les unités du langage oral. On réfère à cette habileté. On réfère à la rime, l'identification, la fusion, la segmentation, l'ajout, l'élision et la substitution. Évidemment, d'abord avec les syllabes, puis plus tard avec les phonèmes. Vous allez remarquer des liens. Je vous mets plusieurs liens dans le bas des diapositives auxquels vous allez, bien sûr, avoir accès par le biais de votre copie du PowerPoint qui vous est disponible aux liens que je vous ai mis dans le clavardage. Je vous mets souvent des liens vers des ressources, des articles, ce genre de choses-là. Donc, n'hésitez pas à aller explorer ces liens-là un petit peu plus tard. Par ailleurs, on a parlé des compétences. Il faut aussi parler d'enseignement, d'enseignement, de stratégie d'enseignement. Un enseignement efficace des composantes en conscience phonologique, ça doit toujours s'appuyer sur la démarche d'enseignement explicite. Ça, c'est selon les données probantes qui ressortent de nombre et nombre de recherches. C'est une démarche, vous la connaissez sans doute si vous êtes le moindrement chevronné, c'est une démarche qui va se décliner en trois étapes. Le modelage, la pratique guidée et la pratique autonome. Et c'est une approche qui permet vraiment d'appuyer l'apprentissage des élèves. Encore une fois, je vous ai mis plusieurs liens ici dans le bas de la diapo au cas où soit vous aimeriez réviser les notions de stratégie d'enseignement explicite ou vous y familiarisez. Il ne faut pas négliger l'importance de la motivation aussi. La motivation et l'engagement dans l'apprentissage. On va donc viser à proposer aux élèves des activités qui sont signifiantes, qui vont les inciter aussi à prendre plaisir, à jouer avec les mots, à manipuler les sons. D'ailleurs, dans cette optique, l'ITERATO s'avère un outil complémentaire qui est vraiment intéressant pour appuyer votre enseignement de la conscience phonologique, tout en gardant vos élèves motivés. Un préalable que je crois très important, moi, en tout cas, j'ai choisi de mettre l'accent là-dessus, c'est l'acquisition et l'enrichissement du vocabulaire et des structures langagières comme préalable ou qui doit être enseigné en même temps que la conscience phonologique. Quelques ressources qui peuvent appuyer ce que je vous dis. Donc, entre autres, les capsules, les décomptes de Griffon. Donc, parce que pourquoi, d'abord, disons, pourquoi l'acquisition et l'enrichissement du vocabulaire est si importante? Bien, c'est parce que pour faciliter le développement de la conscience phonologique, l'enfant, il doit d'abord avoir acquis un minimum de répertoires langagiers à l'oral pour pouvoir reconnaître les mots sous leur forme parlée et particulièrement en milieu franco-minoritaire. Par exemple, pour les apprenants du français, en raison des différences dans le répertoire phonétique des deux langues dans lesquelles ils évoluent, l'apprenant peut avoir de la difficulté à reconnaître le sens de certains mots qui lui sont présentés, par exemple, dans le contexte d'une activité d'apprentissage en conscience phonologique. Et ça, ça peut affecter sa capacité à traiter les nouveaux phonèmes de sa langue, de la langue dans laquelle il est en train d'apprendre. Donc, l'augmentation de la connaissance du vocabulaire est vraiment importante, surtout chez les apprenants du français. Donc, c'est pour ça que je vous présente ici les capsules, la série des capsules vidéo « Les décomptes de Griffon », parce que c'est une série qui vise à aider les élèves à se familiariser avec le vocabulaire courant à l'oral et à l'écrit. Donc, ce sont des capsules qui mettent en vedette un adorable petit ourson qui s'appelle « Griffon ». En plus d'enrichir le vocabulaire, eh bien, ces vidéos vont permettre à l'élève aussi de développer leurs habiletés d'écoute, qui est un des préalables à la conscience phonologique, et bien sûr de se familiariser avec différentes structures langagières. Donc, je ne pourrais pas évidemment vous montrer toutes les ressources, mais comme vous voyez, je vous ai mis un lien dans le bas de l'écran. Donc, lorsque vous aurez récupéré le PowerPoint, vous pourrez aller explorer ces ressources-là très facilement, avec ou sans Compte Litteratou. Je vous expliquerai tantôt. Soyez rassurés, vous n'avez pas besoin d'être abonné. Donc, toujours en ce qui concerne l'acquisition des structures langagières et l'enrichissement du vocabulaire, il y a aussi les albums. Les albums peuvent s'avérer être d'excellents moyens de soutenir le développement, des compétences langagières des élèves, tant à l'oral qu'à l'écriture. C'est une source inépuisable, en fait, pour l'enseignement et l'apprentissage, et ça permet aux élèves d'enrichir leur compréhension du monde, leur culture littéraire, leur culture générale, tout en développant leur esprit critique. Et donc, on va vraiment aller chercher beaucoup de compétences ici. Selon le ministère de l'Éducation du Québec, eh bien, les discussions suscitées lors de la lecture d'albums développent les compétences des élèves à communiquer oralement, comme vous voyez ici dans la petite citation. Donc, c'est sûr, parce que ça leur permet de clarifier leurs idées, de co-construire aussi, j'aime beaucoup le mot, co-construire le sens du texte. Donc, les discussions sont vraiment importantes pour cette co-construction de sens, et ça leur permet aussi de réagir au texte, de l'interpréter, de l'apprécier. Donc, les albums ont beaucoup, une grande valeur pour les élèves, autant à tous les âges, donc à la maternelle, jardin inclus. À cet effet, nous, on a plusieurs types d'albums qui sont disponibles sur la plateforme Litteratour, et là, je vous ai mis encore une fois un lien vers ces albums-là dans le bas de la diapositive. Tout d'abord, nous avons une collection d'albums à structure répétitive. Ce sont des albums qui permettent aux lecteurs émergents d'identifier aisément la structure syntaxique de la phrase, ce qui, bien sûr, va simplifier la lecture. Ils permettent aussi aux lecteurs d'enrichir leur vocabulaire, évidemment, et de se familiariser avec différentes structures langagières. Et sur la plateforme Litteratour, les élèves peuvent aussi écouter les albums, ce qui leur permet de développer, encore une fois, leurs habiletés d'écoute, un des préalables à la conscience phonologique. On a aussi de magnifiques imagiers qui sont des outils pédagogiques vraiment intéressants pour éveiller la curiosité des élèves, pour stimuler leur mémoire visuelle et auditive et développer la discrimination et l'attention auditive. Pourquoi? Bien, parce qu'ils sont interactifs, ces imagiers-là. Donc, on a du son, on a des images, les élèves peuvent cliquer, parfois ça inclut des petites vidéos à l'intérieur de ces imagiers-là, des sons de toutes sortes, comme par exemple « Mon imagier des instruments de l'orchestre symphonique », eh bien, les élèves peuvent écouter tous les instruments à l'intérieur de l'album, donc c'est très intéressant. On a aussi des albums narratifs, donc on a par exemple la collection « Daphné et les doudous ». C'est des petits albums vraiment chouettes, qui racontent des petites histoires sur des scènes du quotidien. Ça met en vedette Daphné, une petite fille, expiègle et curieuse, et donc une belle occasion d'exposer les élèves au vocabulaire courant en lien avec le quotidien des enfants. On est encore, là, toujours dans le vocabulaire et les structures langagières. On a également la série « Histoire de son », une très belle série qui met en vedette un son, chaque livre évidemment, met en vedette un son et ses graphèmes ou encore une syllabe, donc c'est vraiment chouette. C'est une série qui est magnifiquement illustrée par Nada Nader et qui met en vedette une foule le personnage amusant et parfois espiègle, qui vivent toutes sortes d'aventures rigolotes. Alors, c'est parfait pour initier les élèves au divers son complexe de la langue française. On a aussi plusieurs albums informatifs. Les albums informatifs sont très intéressants pour permettre d'alimenter des discussions, d'enrichir les connaissances, d'enrichir le vocabulaire. C'est des albums qui donnent accès à un vocabulaire spécifique qui peut être utilisé lors de discussions ou d'échanges. Donc, la lecture de livres documentaires en soi est intéressante, mais aussi les interactions qu'elle peut susciter avec les lecteurs, parfois avant la lecture, pendant la lecture ou après la lecture. Ce sont des albums qui permettent de faire des liens avec les expériences et les connaissances personnelles des élèves. Vraiment une excellente occasion de comparer, discuter des informations recueillies. Parlons maintenant un petit peu plus au niveau des habiletés de conscience syntaxique. Donc, si on respecte la progression des apprentissages que je vous mentionnais tantôt du général ou spécifique, on va toujours débuter l'enseignement de la conscience phonologique avec la conscience syntaxique. Et à cet effet, nous avons une excellente ressource pour ça, c'est celle du tableau idéographique. C'est vraiment une incontournable pour développer chez les élèves la conscience de la phrase, aussi les aider à se pratiquer, à manipuler les mots pour construire des phrases cohérentes. Donc, c'est quoi le tableau idéographique? Ça consiste en une trousse d'images qui représente divers mots, chaque image représentant un mot, et on va utiliser des bâtonnets pour représenter les mots qui ne peuvent pas être illustrés. Donc, avec ce matériel-là, l'élève et l'enseignante vont pouvoir composer des phrases en plaçant sur un tableau ou sur une table tous les mots nécessaires pour former une phrase qui va qui va permettre, évidemment, d'exprimer une idée. Ici, on voit une phrase qu'un élève a composée. Les enfants jouent au ballon à l'école. Donc, voyez-vous que là, on peut vraiment composer une phrase sans même savoir ni lire ni écrire. Donc là, on est vraiment en train de prendre conscience de la structure d'une phrase. Parce que, par exemple, une phrase, il y a plusieurs mots dans une phrase, il y a un début, il y a une fin. Il faut placer les mots dans l'ordre, si on veut exprimer une idée cohérente. Donc, c'est une très belle façon de travailler la conscience syntaxique avec les élèves. Sur la plateforme Litteratou, nous avons une trousse qui est composée de 92 illustrations. Le tout est téléchargeable et imprimable et vous pouvez alors l'utiliser en classe. Pour accompagner la trousse, on a un petit album qui s'appelle Un message soleil. Ça, c'est à titre d'introduction au tableau idéographique lorsque vos élèves ne l'ont jamais utilisé. Donc, c'est un album qui met en vedette une élève qui s'appelle Magali, que vous voyez sur la page couverture et elle est l'amie du jour dans sa classe. Alors, elle va être invitée à composer une phrase à l'aide du tableau idéographique. Et là, de page en page, elle va ajouter des mots à sa phrase, de sorte qu'à la fin, on va découvrir la phrase qu'elle a écrite. Alors, c'est vraiment chouette pour initier les élèves. Étant donné que j'ai beaucoup de choses à vous dire, on ne va pas aller voir, visualiser ces vidéos que je vous présente à l'écran. Mais, encore une fois, quand vous allez accéder au PowerPoint en PDF, vous allez pouvoir cliquer sur les liens. Vous allez constater que vous avez accès à des capsules vidéo qui vont vous permettre d'observer des situations d'enseignement explicites avec l'utilisation du tableau idéographique. Il va vous suffire de cliquer sur les liens dans la version PDF de la présentation pour accéder aux capsules. Donc, si vous ne connaissez pas encore le tableau idéographique, vous n'êtes pas trop familier, familière avec comment l'utiliser pour votre renseignement explicite, eh bien, vous allez pouvoir vous familiariser avec ces vidéos. Donc, vous voyez, j'essaie de vous outiller pour que vous puissiez aller vraiment là, poursuivre après ce webinaire et vous outiller encore davantage. Il existe plusieurs activités qu'on peut réaliser avec le tableau idéographique. Je vous ai mis ici six suggestions d'activités, mais probablement que vous allez pour rien même en trouver d'autres. Par exemple, avec le tableau idéographique, on peut composer, lire des messages, évidemment, comme le message du jour. On peut aussi compter les mots dans une phrase illustrée dans le tableau idéographique. C'est important de comprendre qu'une idée exprimée dans une phrase est composée de plusieurs mots. On peut segmenter oralement une phrase en mots aussi. On peut identifier le premier mot, le dernier mot d'une phrase pour comprendre aussi les limites de la phrase. On pourrait aussi mélanger les mots dans une phrase pour montrer aux élèves l'importance de l'ordre des mots dans une phrase. On peut aussi comparer la longueur de plusieurs phrases parce que c'est important de comprendre que certaines idées prennent plus de mots pour être exprimées que d'autres. Ce qui est intéressant aussi avec le tableau idéographique, c'est qu'on peut l'utiliser en communication orale. Bien sûr, les activités que je viens de vous proposer à la diapo précédente travaillent la communication orale, évidemment, d'emblée, mais on peut aussi ajouter d'autres activités. Par exemple, on pourrait demander aux élèves de composer des phrases, puis ensuite de nous les mimer, puis là, on va essayer de deviner c'est quoi la phrase. L'idée aussi de composer des phrases farfelues, puis ensuite de demander aux camarades de classe de les lire à voix haute, puis là, on a plein de fous rires parce que les phrases sont super farfelues. On peut demander aux élèves aussi de leur lancer des petits défis. Aujourd'hui, le défi, c'est que tu dois composer une phrase avec X nombre de mots ou composer des phrases qui riment. Ou on peut faire un petit jeu au cours duquel chaque élève va composer secrètement une phrase, puis là, il va la montrer à son ami, c'est-à-dire il va la mélanger les mots, puis ensuite son ami doit reconstituer la phrase. Enfin, on pourrait aller loin comme ça avec toutes sortes d'activités intéressantes avec le tableau idéographique. Passons maintenant au développement des habiletés à manipuler les unités sonores de la langue. On va commencer par la rime. Donc, encore une fois ici, je vous mets deux capsules vidéo qui présentent des petites activités vraiment amusantes que vous pouvez faire avec vos élèves pour les initier à la rime. Ça vous permet de mener à bien votre enseignement explicite et vous pourriez aussi faire du modelage et vous pourriez faire aussi de la pratique guidée, semblable à ce que vous allez voir dans les vidéos. Pour les pratiques autonomes, Literato propose différentes activités très intéressantes. Ici, je vous propose deux activités de rime que vous pouvez assigner à vos élèves à partir de votre interface enseignant en mettant ces activités-là dans un dossier et en donnant accès au dossier à vos élèves. À partir de là, vos élèves se connectent à leur compte élève et là, ils peuvent faire les activités et vous pouvez suivre la progression de vos élèves à partir de votre tableau de barre. L'autre habileté importante à travailler, c'est l'identification. Ça peut se faire au niveau de la syllabe et ou au niveau du phonème. Donc, c'est simplement de reconnaître une syllabe ou un phonème dans un mot donné à l'oral. Il y a différentes activités qu'on peut faire avec ça. Tout d'abord, on va modeler, bien sûr. Ensuite, on va faire des pratiques guidées et par la suite, des pratiques autonomes. Par exemple, on peut nommer des mots qui contiennent la syllabe ou le son vedette. On peut déterminer la position d'une syllabe ou d'un phonème dans un mot. On peut trouver le plus grand nombre de mots qui présentent la même syllabe ou le même phonème en position initiale. On peut aussi essayer de trouver l'intrus dans une énumération de mots. Par exemple, dans soulier, savon, table et souper, bien, évidemment, l'intrus, c'est table qui n'a pas de son si dedans. L'identification syllabique pour le modelage de la pratique guidée. Ici, je vous propose deux liens. Donc, ici, c'est une suggestion d'activité sur le site de l'atelier. D'une activité que vous pourriez faire pour modeler l'identification syllabique ou encore faire des pratiques guidées d'identification syllabique avec vos élèves. Par la suite, une fois que vous allez avoir fait du modelage, vous allez vouloir mettre vos élèves en situation de pratique guidée. Et c'est là qu'une activité comme détective des syllabes pourrait vous être utile. Une autre activité d'identification syllabique qui pourrait être intéressante, c'est syllabes vedettes. Celle-là, je vais vous la montrer. Juste pour vous donner une petite idée à quoi ressemblent nos ressources si vous n'êtes pas déjà abonné. Donc, ce que je peux faire tout simplement pour voir la ressource, je vais me connecter à mon compte, OK? Puis, je vais cliquer visualiser. Ça, ça va m'ouvrir la ressource en entier. Si vous n'êtes pas abonné, ça ne vous empêche pas d'aller consulter les ressources et de les essayer. Vous pouvez passer par ici. Vous voyez le petit œil bleu avec une petite look dedans? Ça, ça vous permet de consulter un extrait. Visualiser, ça vous permet de visualiser ou consulter la ressource en entier. Mais là, ça, c'est pour si vous êtes abonné. Mais tu sais, ce que je voulais dire tantôt, c'est que même si vous n'êtes pas abonné, je veux dire, vous pouvez quand même aller consulter des extraits et essayer les ressources. Je vais ouvrir cette ressource en entier pour vous la montrer. Donc, ça, c'est notre page d'accueil de la ressource. On va cliquer commencer. Ça va nous mener tout de suite à une page de consignes. Toutes les ressources littératrices, en général, ont des pages consignes qui expliquent à l'élève comment mener à bien l'activité. Il faut aussi déverrouiller les niveaux. Ce n'est pas des vrais niveaux. C'est juste pour rendre ça intéressant pour l'élève, puis lui donner, leur rendre ça plus motivant. Ce n'est pas des niveaux de difficulté, c'est ça que je veux dire. C'est une façon aussi de segmenter les activités. Ça rend ça un peu moins… Oui, il y a une question? Oui, c'est ça. Je voulais savoir, est-ce que cette activité-là, par exemple, se joue en grand groupe ou bien on peut la partager à chacun des élèves? Oui, les deux. En fait, toutes les ressources peuvent être utilisées des deux façons. Donc, en situation d'enseignement en grand groupe et où on peut les mettre dans les dossiers et donner accès aux élèves à ces dossiers via leur compte élève. Tu soulèves un point intéressant parce que ça pourrait tout à fait… Cette ressource-là pourrait tout à fait être utilisée pour un enseignement en grand groupe, un modelage, une pratique guidée avec ton groupe classe. Et quand tu mentionnes dans leur dossier à Via Litteracy Tout ou bien Classroom, là? C'est toujours via l'interface enseignante de Littera Tout. OK. Évidemment, là, tu dois détenir un compte, évidemment, pour ça. Mais alors, une fois que tu as un compte, tu vas aller dans ton interface enseignante, tu vas organiser les activités dans un dossier et là, tu vas ajouter tes élèves au dossier. C'est-à-dire, tu vas leur donner accès au dossier de sorte qu'eux, quand ils vont se connecter à leur compte, ils vont voir le dossier auquel tu leur as donné accès. Ils vont cliquer sur le dossier et à l'intérieur, il va y avoir une série d'activités ou juste une activité, peu importe. Et là, ils vont pouvoir faire l'activité. Super. Merci beaucoup. De rien. D'ailleurs, ça peut être intéressant de faire l'activité en grand groupe avec tous les élèves une fois, puis ensuite dire aux amis, maintenant, c'est à ton tour. Maintenant, tu vas aller dans ton compte et puis tu vas faire l'activité par toi-même. Et là, ça vous permet de suivre la progression. Quand vous l'avez fait en grand groupe, évidemment, là, vous ne pourrez pas voir, vous n'aurez pas de traces de ce que l'élève a fait, mais la minute que l'élève va faire l'activité dans son compte élève, là, vous allez pouvoir voir quels sont les objets d'apprentissage qu'il a réussi, quels sont les objets d'apprentissage qu'il n'a pas réussi du premier coup, combien de temps il a passé sur l'activité. Si vous voyez qu'un élève, s'il a passé 35 minutes sur une activité qui, normalement, prend 15 minutes à faire, ça peut vous donner des indications. Qu'est-ce qu'il a réussi, qu'est-ce qu'il n'a pas réussi, combien de temps il a mis dessus, etc. OK. Alors, je continue. Donc, on va cliquer. Clique ou appuie ici pour entendre la syllabe vedette. Alors, ça, c'est les consignes. Ensuite, clique ou appuie sur les images pour entendre les mots. Choisis le mot qui contient la syllabe vedette et clique sur la chenille pour valider. Quand tu réussis du premier coup, tu gagnes un point. Bouh. Et là, la petite main va faire un petit modelage. Oui, bouh. Des joues. Genoux. Voyez-vous? Voilà. Alors, ça, c'est le petit modelage. Ensuite, l'élève, il continue l'activité. Donc, il va écouter le son ici. Alors, il peut l'écouter autant de fois qu'il veut. Ensuite, il va écouter les mots. Il peut retourner au son. Il va choisir le mot. Il va cliquer valider. Et là, il va se mériter un point. Bien joué! Ça, c'est la petite mascotte qui va l'encourager. Et on continue. Che, chapeau, cheval, chien, cheval. Et il se mérite un autre point. Donc, s'il fait une erreur, par exemple ici. Cochon, ballon, mouton, thon, cochon. Je vais faire une erreur. Alors là, il peut essayer de nouveau, sauf qu'il ne va pas avoir un point. Mouton. Voyez-vous? Et puis là, à un moment donné, je vais essayer d'avancer vite, vite pour vous montrer la ludification. C'est un don. Bravo! Voilà. Tu as complété le niveau 1. Clique ou appuie sur l'image pour obtenir ton cadeau. Et là, vous voyez que la petite récompense, elle va aller se placer à gauche ici. C'est dérouillé le niveau 2. Donc, l'élève, il va accumuler des petites récompenses. Puis, ce n'est pas contingent à ce qu'il a réussi et pas réussi dans l'activité. C'est juste un petit encouragement pour encourager l'élève à persévérer puisqu'il a été en mesure de se rendre jusqu'au niveau 2, voyez-vous. Donc, c'est vraiment des petites surprises d'encouragement. Au niveau de l'identification phonémique, bien, encore une fois, je vous propose ici des activités que vous pourriez faire en modelage et en pratique guidée. Donc, ici, vous avez un lien vers une activité qui provient du site de l'atelier et on vous propose l'activité Trouve le son pour possiblement soit un modelage en grand groupe, en petit groupe, pratique guidée. Pour la pratique autonome, on vous propose les ballons des sons. Alors, maintenant, on passe à la fusion. Alors, la fusion, c'est vraiment lorsqu'on combine des syllabes ou des phonèmes pour former un mot. Des activités qu'on peut faire avec ça, bien, exemple, trouver le mot formé par la fusion de deux syllabes. Alors, si je te dis « bas » et je te dis « tôt », si tu les mets ensemble, ça fait quoi? Ça fait « bateau ». Alors, on peut tout à fait faire plein d'activités comme ça à l'oral avec les élèves. On peut trouver le mot formé par l'union de deux ou plusieurs phonèmes. Alors, « r » et « u », ça fait « r » « o » « t » « o », ça fait « auto ». Pour la fusion syllabique, on propose ici des activités sur le lien que vous allez voir ici. Je vais cliquer dessus, on va le regarder. Donc, des activités de fusion de syllabes. OK. Utilisation de mots monosyllabiques qui peuvent être fusionnés afin de former des nouveaux mots. Comme, par exemple, si vous regardez ici, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, là. Si je prends le mot « chat » et le mot « mot », bien, ça fait « chameau ». Ça peut être intéressant de faire des petites activités comme ça avec les élèves. On a l'activité « mots mystères » qui est vraiment très bien pour faire de la fusion syllabique en pratique autonome, par exemple, ou en grand groupe ou en grand groupe ou peu importe. Tu sais, ici, je vous les propose pour une situation d'enseignement, mais vous pourriez tout à fait faire ça différent aussi. Pour la fusion phonémique, même chose. Je vous propose ici des activités. Et pour la fusion phonémique, encore une fois, d'autres activités pour la pratique autonome. Bref, avec les activités que vous allez trouver sur l'atelier, le site de l'atelier, ainsi que les activités de Litteratou, là, vous avez amplement d'activités pour faire toutes vos situations d'enseignement. Maintenant, la segmentation syllabique, bien, ça, comme vous le savez sans doute, ça réfère à lorsqu'on divise un mot en syllabe ou en phonème. Des exemples d'activités, bien, on peut diviser un mot en, des mots en syllabes. Si je me, si je, je divise les poulets en deux, bien, ça fait pou et lait. On peut identifier le nombre de syllabes. Ça, ça peut être intéressant en utilisant des, par exemple, des jetons. Pour chaque syllabe d'un mot, on va déposer un jeton. On peut diviser des mots en son. Pe ou l'aie, ça fait poulet. Ça, c'est d'autres activités qu'on peut faire. Voilà, encore une fois, une vidéo ici pour vous donner une idée d'une activité que vous pourriez faire avec les élèves en pratique guidée avec un modelage ou autre qui va permettre de travailler la segmentation syllabique. Je vous propose aussi une activité de segmentation syllabique qui s'appelle Combien de syllabes? Je vais vous la montrer, celle-là. Prendre une petite minute pour vous la montrer. Alors, comme d'habitude, vous allez remarquer que les ressources sont toujours structurées de façon assez similaire. Donc, l'élève s'y retrouve facilement. Il y a toujours un bouton commencer. Bienvenue, ce jeu à deux niveaux. De son petit cadenas. À la fin de jeu. Clique ou touche l'image pour entendre le mot. Suivez des conseils. Je vais les sauter, là. Donc, ici, on va écouter le mot. Kangourou. Alors, là, si vous leur avez enseigné aux élèves à taper des mains pour chaque syllabe, bien, l'élève, il va taper trois fois des mains. Alors, il va, ici, entrer qu'il y a trois syllabes. Tortue. S'il va taper des mains, il va compter deux syllabes. Coque. Il va compter une syllabe et on va les valider. Et voilà. Alors, vous voyez, c'est une autre façon, là. Vous voyez ici que c'est important, l'enseignement explicite. Vous devez avoir enseigné des stratégies aux élèves à savoir comment segmenter, là. Comment être capable de compter le nombre de syllabes. Mais une fois que ça va être fait, ça, ça va être idéal pour faire une pratique autonome. Et vous allez aller voir dans votre tableau de bord, quels sont les élèves qui ont réussi, qu'est-ce qu'ils ont réussi. On compte les syllabes, syllabes à l'oral, les syllabes écrites comme dans « banane ». On compte, ici, on compte… C'est « banane » ou « banane ». C'est « banane » parce qu'ici, voyez-vous, on travaille à l'oral. La conscience phonologique, c'est tout à l'oral. Donc, ce sont effectivement les syllabes à l'oral. Alors, on est rendu à la segmentation phonémique. Voilà. Donc, encore une fois, des activités, ici, que je vous propose. Ensuite, pratique autonome. Et on peut passer à l'ajout phonémique. L'ajout, bien, l'ajout. Ça peut être l'ajout syllabique, l'ajout phonémique. Ça consiste tout simplement à ajouter oralement une syllabe ou un phonème dans un mot pour former un autre mot. Alors, par exemple, on pourrait demander à l'élève d'ajouter une syllabe en position finale. Donc, si je te dis « voici le son « pou » ou la syllabe « pou », est-ce que tu peux ajouter « p » à la fin? » Tu sais, donc, ajouter « p » à « pou » ça va faire « pouper ». Même chose au niveau des phonèmes. Encore une fois, ici, une activité sur l'ajout de syllabes, l'ajout syllabique. L'ajout syllabique pratique autonome. Alors, ça, je peux vous le montrer. C'est une chouette activité. C'est une activité de rébus. Parfait pour faire de l'ajout syllabique, justement. Alors, je vais sauter les consignes rapidement, là, pour ne pas prendre beaucoup de temps. On approche de la fin de notre rencontre. Alors, je voudrais pouvoir tout vous montrer. Associez des images pour faire de nouveaux mots. D'abord, je saute les consignes. Alors, ici, j'ai « chat ». À gauche, j'ai trois mots. « Pied », « loupe », « banc ». « Pied », « loupe », « banc ». Et puis, là, c'est le fun parce que l'élève, il peut les essayer. « Chat », « pied ». « Chat », « pied », ce n'est pas un mot. « Chat », « loupe ». Ah, « chaloupe », c'est un mot. « Pont », « banc ». « Pont », « banc », ce n'est pas un mot. « Pont », « pied ». Ah, « pompier », c'est un mot. « Rue », « banc ». Ah, voilà. Alors, « chaloupe », « pompier », « ruban ». Ça, ça, ça illustre vraiment bien l'importance de travailler le vocabulaire avec vos élèves. Vous voyez, si l'élève, il ne sait pas c'est quoi une chaloupe, il ne saura pas que c'est chaloupe. Donc, c'est sûr que c'est très important de travailler le vocabulaire avec eux pour enrichir le plus possible leur vocabulaire. Et à titre de préparation pour cette activité, il serait opportun pour vous de présenter tous ces mots de vocabulaire-là aux élèves avant. Avant, puis peut-être même faire des petites activités avec ces mots-là, les mettre les images sur un genre de mur de mots. Et puis, tu sais, les utiliser, ces mots-là, avant de mettre les lèvres ici en pratique autonome. Très important. Alors, voilà, pour l'ajout syllabique. On a l'ajout phonémique aussi, évidemment. Alors, encore une fois, je vous ai organisé des activités pour ça. Et on a l'élision. L'élision, c'est le contraire de l'ajout. C'est enlever une syllabe ou un phonème au milieu ou au début d'un mot, afin de former un nouveau mot. Alors, une activité que vous pourriez faire, c'est demander aux élèves d'enlever la syllabe initiale, puis de deviner c'est quoi le mot. Alors, si on enlève, par exemple, voici le mot sirène. Si j'enlève si de sirène, qu'est-ce qu'il me reste? Ah, il me reste le mot reine. Alors, à cet effet, on a des activités pour l'élision syllabique, pour le modelage et la pratique guidée. On a des activités pour l'élision syllabique, pour la pratique autonome. On a aussi l'élision phonémique, parce que ça se fait autant au niveau des phonèmes que des syllabes. Donc, ici, un ensemble d'activités que je vous propose pour le modelage et la pratique guidée. On n'a pas d'activité d'élision syllabique. C'est à venir. On n'en a juste pas une encore. Ensuite, on a vu toutes les habiletés. Non, il nous manquait la substitution. Donc, effectivement, substitution syllabique, ça consiste à remplacer une syllabe ou un phonème par un autre pour former un nouveau mot. Alors, je pourrais demander aux élèves de remplacer le phonème initial par un autre. Si je te dis le mot « cadeau », si j'enlève « cas » de « cadeau », puis je le remplace avec « ra », bien, ça fait « radeau ». « Bou » ou « bouton » peut devenir « mouton » si on change le mot à « bou » ou le « bou » à « mou ». On peut demander aux élèves aussi de remplacer la syllabe initiale par une autre. Donc, voilà. Syllabe et phonème. Encore une fois, quelques suggestions ici pour organiser votre enseignement. Modélage et pratiques guidées, des activités de substitution syllabique que vous allez trouver ici. Et aussi, substitution syllabique, on a une très belle activité qui s'appelle « labra-cadabra ». Je vais vous la montrer. Alors, on va visualiser. Alors, c'est sur le thème de la magie, c'est assez approprié pour la substitution syllabique. Bienvenue! Je vais sauter les consignes. Voici le mot « lapin ». « Lapin ». Si je remplace « lapin » par « ça », quel est le nouveau mot « sapin » ? Puis là, c'est quand même assez facile pour l'élève. Il peut écouter et réécouter les sons. « Sapin » « Patin » « Requin » « Sapin » Alors, il va facilement deviner que c'est sapin. Alors voilà, ça c'est une autre activité quand même assez simple pour l'élève qui va lui permettre de pratiquer, à écouter, à écouter les sons, à les substituer. On a aussi la substitution phonémique qu'il ne faut pas oublier. Ici, on a une très belle vidéo qui s'appelle « Trouver le phonème substitué » que je vous invite à visionner plus tard. Là, on n'a pas d'activité encore de substitution phonémique. Ça s'en vient. Finalement, il faut parler d'évaluation de la conscience phonologique. Donc, évidemment, grâce à votre tableau de bord littératout, vous pouvez facilement évaluer vos élèves. Vous pouvez certainement faire de l'évaluation diagnostique et de l'évaluation formative. Vous pourriez quand même faire aussi de l'évaluation sommative. Il y a aussi des grilles d'observation des habiletés essentielles disponibles en ligne. Alors, je vous amène… Ça, ce n'est pas nous, c'est le site de l'atelier. Donc, ici, vous pourriez utiliser ces grilles-là pour évaluer, observer et évaluer vos élèves. L'autre, c'est celle-ci. Encore une fois, grille d'observation. Vous pouvez organiser des petites activités et évaluer vos élèves et consigner vos observations ici. Dans le tableau de bord de littératout, vous pouvez aussi aller voir ce qui est, comme je vous disais tantôt, les objets d'apprentissage réussi et non réussi. Vous pouvez télécharger aussi les rapports détaillés des activités de vos élèves. Et à ce moment-là, ça peut être utilisé pour la triangulation, par exemple, en utilisant d'autres activités, des observations, des discussions avec l'élève, des conversations, etc. Ça peut aussi être utilisé pour des rencontres de parents ou autres. Je demeure toujours disponible pour vous montrer tout ce dont vous avez besoin sur la plateforme. Si vous aimeriez que je vous aide à vous initier au tableau de bord, si vous aimeriez que je vous aide à organiser des dossiers pour mettre des activités, pour donner accès à vos élèves, si vous avez besoin que je vous aide à faire des recherches dans le répertoire des ressources pour les ressources dont vous avez besoin, je peux vous montrer des ressources en fonction des besoins de vos élèves, etc. N'hésitez pas à me contacter. D'ici là, je vous aimerais ça vous inviter à participer à un petit sondage de satisfaction. Alors, merci à tout le monde. Bonne chance dans votre enseignement de la conscience phonologique, puis bonne soirée. Sous-titrage ST' 501